Monsieur le Président, le vélo apaise un peu les mœurs, j'espère qu'on retrouvera dans cet hémicycle un peu plus d'apaisement, parce que franchement c'était une séquence un peu pénible. Nous prenons acte de ce plan vélo, nous approuvons les objectifs et les choix qui sont faits en lien avec le Conseil départemental, et vous voyez que quand on met les partenaires dans la boucle au départ, ils accompagnent les projets. Je pense que Jean-Marc, tu as dit que vous vous battez avec le département, je ne crois pas que ce soit, en tout cas moi ce n'est pas les échos que j'en ai, vous travaillez avec le département et ça se passe bien entre les services de l'agglo et les services du département. Donc je pense que pour faire des projets ensemble, il faut commencer les projets ensemble et le Conseil départemental avec son schéma des mobilités pourra, quand c'est le cas, accompagner techniquement et financièrement. Cependant, dans le document que vous nous donnez, il n'y a pas d'évaluation financière et le document, je le regrette, est muet et sur la cohabitation avec les autres mobilités, notamment sur l'intermodalité. Je pense que c'est un point de travail parce qu'on sait que c'est l'essentiel dans les parcours de mobilité. Enfin, il est dommage, parce que j'ai bien compris que la compétence de l'agglomération, c'était les transports entre les interagglomérations, on va dire, mais c'est quand même dommage de voir ces lignes arriver sur Nîmes et puis de ne pas avoir de visibilité sur ce qu'ils faisaient sur Nîmes. Et sur Nîmes, on est en retard et donc les gens qu'on va faire venir à Nîmes, parce qu'ils y travaillent par le vélo, il faut qu'ils puissent aussi circuler à vélo à l'intérieur de la ville. Et je rappelle juste qu'on a beaucoup de travail à faire. Le dernier baromètre 2021 des villes cyclables de la Fédération des usagers de la bicyclette a attribué à Nîmes la note F sur une échelle de A à G, c'est-à-dire une note défavorable. Enfin, dans la délibération, il est indiqué qu'il est primordial de mettre en place différentes animations et événements sur le territoire pour développer l'usage du vélo au quotidien. Vous citez l'événement national Mets à vélo, c'est très bien, c'est un bel événement, mais sans doute faudrait-il prendre des initiatives locales pour développer la pratique du vélo. Donc le document nous semble intéressant sur ce qu'il est proposé, mais en deçà des enjeux aujourd'hui en matière de mobilité douce, parce qu'il nous est proposé à Nîmes la note Fédération des usagers de la Fédération des usagers de la Fédération des usagers de la Fédération des usagers.